Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, mais je laisserais pénétrer un peu le sérum sur le visage. Donc, je ne ferais pas ces étapes-là back-à-back. Tu comprends? Donc, toi, l'idéal, c'est qu'on fait notre triture de beauté, l'huile nettoyante, l'eau florale, le sérum. On fait bien pénétrer le sérum. Puis, on n'utilise pas le beurre parce qu'on va aller utiliser l'hydratin avant le maquillage. C'est ça, exactement. Donc, vous allez utiliser l'hydratin avant le maquillage. Puis, vous avez besoin quand même très peu du produit. C'est très peu. Je ne peux pas vous dire une tombe parce que, malheureusement, mais l'hydratin vient dans un contenant, dans un pot comme ça. Donc, on peut y aller à la spatule. Idéalement, c'est toujours d'utiliser une petite spatule. Donc, on ne vient pas mettre, tu sais, comme de bactéries sur notre doigt dans le pot. Mais, en même temps, je veux dire, si c'est notre propre utilisation, il faut bien s'assurer que nos mains sont propres avant de toucher tout produit du meilleur d'un autre. Donc, là, moi, j'ai vaporisé. Comme j'avais fait un façal complet du côté de Facebook, j'ai juste vaporisé l'eau florale pour atténuer l'effet du beurre sapin caramel que j'ai mis. Il fait très bien d'utiliser aussi l'eau teint. L'eau teint. Bon, je veux juste vous raconter deux choses. D'un, comme on disait dans la prise 1 qu'on a effacée, c'est qu'en ce moment, il y a une pénurie de peau, c'est international. Donc, le beau flacon que Marco voulait n'est pas disponible avant plusieurs mois. Donc, on a choisi l'alternative de notre peau qu'on connaît pour les beurres, pour l'hydratin, parce que sinon, c'était, c'est comme ça, tu sais, on attend, c'est très, très long. Donc, non, en ce moment, on n'a pas de spatule, mais ce que je disais aussi à Marco, c'est qu'à partir du moment où nos pinceaux sont propres, on peut aussi utiliser le pinceau. Exactement. Vous pouvez utiliser, comme moi, souvent, tantôt, j'ai dit spatule, parce que là, je travaille, moi, je n'étais pas une personne qui travaillait avec des spatules, puis tu sais, une espèce de, pas de canvas, mais de palette pour mettre le maquillage, mais à cause de la COVID, maintenant, je dois gratter tout, 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 tout mes produits. Mais vous pouvez très bien utiliser aussi le dos, le dos de vos pinceaux, là, tu sais, comme juste vous mettre une petite quantité, puis vous venez vraiment le mettre sur votre main, puis ensuite, on l'applique tout simplement sur le visage, là. Donc, oui, on met l'eau teint, en fait, on va mettre l'eau teint avant et après le maquillage, donc on va mettre l'eau teint avant l'hydratin. Si vous n'avez pas l'eau teint, vous pouvez très bien mettre l'eau florale aussi, mais on utilise toujours une eau avant de mettre un beurre ou une mousse ou un sérum pour racheter le transporteur, et on met moins aussi de notre produit, fait que c'est bon. L'hydratin a d'autres fonctions, ce n'est pas, tu sais, c'est vraiment, ce que Marco voulait, c'était un perfecteur de teint, en fait, qui allait atténuer les rides, puis quand tu l'as mis, quand je te l'ai apporté, l'échantillon pour que tu le valides, il y a quelques semaines, tu as dit, ah, j'ai plus de rides. Ah non, mais vraiment, là, puis c'est ce que, quand j'ai vu la réaction de Lara, j'ai dit, Lara, OK, dis-moi que tu as eu la même réaction que moi, puis que ta peau t'a dit, oh my God, les plus gros remerciements sur la Terre, puis hallelujah, parce que vraiment, là, tu sens que ça vient tenser un peu, je ne sais pas un mot, je l'utilise pareil, là, ça vient, ce n'est pas un mot, tenser, hein? Non, je ne pense pas. C'est habitué avec mon langage aujourd'hui. Donc, ça vient vraiment donner un effet de tension à la peau, donc, vraiment, c'est comme si ta peau, écoute, se gorgeait du produit, puis devenait, là, vraiment… C'est l'effet que tu voulais. Il faut dire qu'il existe des produits comme ça sur le marché pour les maquilleurs, mais ils ne sont pas naturels. Là, ici, on a du 100 % naturel avec ton parfum dedans, d'huiles essentielles. Ce ne sont que des huiles essentielles, donc c'est juste comme du gros, gros, gros bonheur. Et le parfum est quand même très léger. Je veux quand même penser que le parfum est plus léger que, par exemple, le nettoyant à pinceau. Même, vous avez remarqué que l'autin, le parfum est légèrement plus léger que le nettoyant à pinceau, c'est parce qu'on ne voulait pas non plus quelque chose qui reste comme trop, trop fort. Je sais qu'on adore l'odeur, puis je suis le premier, là, comme quand j'utilise le nettoyant à pinceau dans une pièce, tout le monde, écoute, j'attire tout le monde. Puis, les gens voudraient même qu'on fasse un parfum d'ambiance et tout. Fait que, tu sais, selon les produits, c'est sûr qu'on va mettre un peu plus de pourcentage, exactement. Donc, c'est sûr pour certains produits, mais je ne voulais pas que la crème non plus sente trop, puis que c'est un effet qu'on sente tout le temps sur notre peau, là. Quelqu'un dit, ça vient tendre la peau, Marco. Tendre la peau, voilà. Ton papa écoute aussi, fait qu'ils doivent être très fiers de ton français. Et pourtant, en plus, ils m'ont envoyé dans les meilleures écoles du monde. Et c'est évident que c'est idéal pour les peaux sensibles aussi. C'est un beurre, c'est un baume. Je veux juste vous dire qu'il est en ligne en ce moment, en quantité limitée, nous, avec tout ce qui se passe. À prix de lancement. Oui, avec un prix de lancement. Avec tout ce qui se passe en ce moment, puis d'ailleurs, c'est un gros format aussi, c'est 50. Je pense que les flacons qu'on aura éventuellement, ce sont des 30, puis le prix va rester le même, là. Ah non, ça va être du 50. C'est du 50? Oui, c'est du 30, 50 et 100, mais non, 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 c'est du 50. OK, alors, mon erreur. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est une quantité limitée qui est là en ce moment. C'est comme ça en ce moment. Avec toutes les difficultés en approvisionnement, c'est ça. On fait des lots, puis on le refera, tu sais, dans les prochaines semaines. Donc, il est en ligne en ce moment. Il n'est pas encore dans les maisons. Il arrivera dans nos maisons probablement jeudi, vendredi prochain. Donc, alors, ça serait quoi tes étapes pour un beau maquillage, là? Puis qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu t'en vas, toi, sur le plateau de La Voix aujourd'hui. Oui, exactement. C'est notre deuxième direct aujourd'hui. Donc, nous serons, je serai à La Voix tantôt pour vous préparer ce beau spectacle. Mais tout d'abord, pour faire le plus beau maquillage qui est en soi, c'est, bien entendu, d'utiliser l'eau teint et ensuite l'hydraté pour venir vraiment bien préparer la peau. Et ensuite, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais vraiment le trio teint parfait qui est le fluide de teint. Ensuite, le fond de teint crème sur… Généralement, je vais l'utiliser sur le nez, les joues, un peu le front, le menton et ensuite, cachemme, puis ensuite, notre poudre. Je sais que ça semble beaucoup d'étapes, mais les étapes, là, se complètent toutes et tous les produits se mélangent bien les uns aux autres, là. Tu comprends? Ça ne fait pas effet sur la peau. Ce n'est pas une sensation de lourdeur sur la peau. En fait, c'est toi ce que tu fais sur tes artistes qu'on voit à la télé, tout ça, comme Julie, c'est vraiment toutes les étapes que tu utilises. Oui, mais pas seulement pour la télé, pour la vie de tous les jours aussi. C'est quelque chose que moi, je vais faire, mais c'est sûr que si vous voulez sauter une étape, vous pouvez sauter, par exemple, l'étape des deux fonds de teint. Donc, vous pourriez utiliser seulement le fluide ou le fond de teint crème, mais c'est sûr qu'on ne saute pas l'étape, par exemple, du cachemme, puis l'étape, bien entendu, de la poudre HD ou la poudre beige que je mélange. Là, c'est malheureux parce que j'aime toujours quand le pot est neuf. Là, c'est tellement beau. Bon, quelqu'un demandait, donc en ce moment, il est disponible sur le site de maisonjacinthe.ca. Oui, et la crème s'appelle l'hydratin. Hydratin. Non, l'hydratin, oui. Là, je l'applique avec mon pinceau et quelqu'un demandait c'était quoi la différence entre ceci et les mousselines. Alors, c'est vraiment un tenseur dans le sens que les mousselines vont nourrir. Les beurres vont protéger, vont réparer, les mousselines nourrissent. Tandis qu'ici, on a un baume qui fixe l'hydratation dans les cellules d'eau, qui fixe dans les cellules de la peau. La peau, exactement. Donc, ça vient lisser la peau. Ça vient atténuer toutes les ridules. Puis, vous allez vraiment le ressentir au niveau, justement, des pattes d'oie quand on l'utilise en dessous parce qu'on peut très bien l'utiliser aussi comme sous les yeux. Donc, tout de suite, on va le sentir. Mais à l'application, vraiment la peau, tout de suite, se gorge de cette hydratation-là puis de cette eau. Puis, vraiment, on sent notre peau repulpée immédiatement. C'est vraiment un des premiers, la première sensation que vous allez sentir. Puis, c'est que vraiment, ça va effacer aussi toutes les petites peaux sèches que vous avez, les petites pattes que vous avez. Puis, c'est souvent, nous, c'est avec ça, les maquilleurs, qu'on a beaucoup de difficultés. C'est que quand on applique le fond de peint après, c'est qu'on doit dealer avec ces petites pattes-là. Donc, moi, je vais essayer d'en prendre, tu sais, des crèmes qui sont très, 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 très hydratantes puis venir juste sur… Mais avec ça, c'est que ça va vraiment venir embellir votre peau immédiatement. Donc, c'est vraiment, sa vocation, c'est vraiment de lisser la peau en pulpant, en gorgeant les cellules d'eau. Un peu comme le fait nos gels d'aloès, mais ici, c'est vraiment sous forme de beurre. Donc, c'est complet. C'est une nourriture et un hydratant. Et le pourquoi de dire « perfecteur de teint ». Vraiment, c'est vraiment un perfecteur de teint. C'est incroyable. Donc, voilà. Donc, je vais te laisser faire ta routine. Je vais regarder les questions, parce qu'il y a peut-être des questions, mais je vais te laisser faire ton application Là, j'applique, moi, le cache-cherm, là, je vais utiliser… Pas le cache-cherm, le fond de teint crème. Le fond de teint crème. J'utilise lequel, là? J'utilise juste le 5, c'est ça? Oui, tu pourrais utiliser seulement le 5. Mais même, tu sais, là, présentement, on perd légèrement de notre teint. Donc, vous allez pouvoir commencer à mélanger votre plus foncé, votre fond de teint d'été à votre fond de teint d'hiver, là, comme tranquillement. Je sais que le fond de teint numéro 2 n'est toujours pas en stock. On travaille très, 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 très fort. Mais encore une fois, c'est une question de bouteille. Je sais qu'on voit, là, là, vous allez dire « bon, 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 la COVID-19, la pandémie a le dos large », mais c'est effectivement vrai. Je veux dire, on n'est pas la seule compagnie. C'est pas qu'on est en retard. C'est pas qu'on s'est pris en retard. Écoutez, on voulait commander les bouteilles. Puis, c'est écrit zéro, 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 zéro partout. Tout revient au mois de novembre. Donc, c'est vraiment difficile pour nous aussi de voir ça parce qu'on sait à quel point nos produits sont attendus. Puis, vous me connaissez. Je veux dire, je suis la personne la plus impatiente au monde. Donc, je veux lancer les produits le plus tôt possible. J'ai hâte de vous présenter ça. Mais vraiment, soyez, s'il vous plaît, patients avec nous. Comme Jacinthe vous disait, c'est pas nécessairement les bonnes bouteilles. Puis, vous allez voir que nos bouteilles, peut-être qu'on va les adapter parce qu'il faut... On devient moins difficile. C'est pas facile pour Marco parce que Marco veut la perfection et je le comprends. Mais au niveau du produit, la perfection est là. Est là, c'est ça. Il faut que je réponde à deux questions. Si on se maquille pas, évidemment qu'on peut utiliser l'hydratin quand même. Et non, ça ne remplace pas le sérum. Le sérum, ce sont des actifs anti-âge. On n'a pas ça ici. Ici, c'est vraiment un lisse. Un perfecteur de teint, c'est vraiment ça. C'est pour venir lisser le visage, vraiment. Puis, pour venir vraiment le... C'est pour ça que je l'ai appelé un perfecteur de teint. C'est vraiment pour venir enlever comme toutes les petites imperfections de la sécheresse au niveau de la peau. Les petites ridules pour venir gorger la peau d'eau. Donc, on continue de faire le rituel beauté. À la limite, ça peut remplacer le gel et la mousseline. Je vous dirais que c'est ça. Mais la mousseline, ça ne remplace pas le sérum. Le sérum, c'est vraiment notre bouteille d'actifs, notre 100% d'actifs anti-âge avec les antioxydants, les carotènes, tout ce qui vient vraiment combattre, si on veut, le vieillissement, puis atténuer, puis stimuler le collagène, tout ça. Là, on a une nourriture qui vient combler les cellules d'eau. C'est ça le... Donc, avec quel pinceau quelqu'un demandait? Moi, j'ai pris le pinceau... Le pinceau fond de teint, oui. Puis là, je viens mettre ma poudre HD avec le pinceau poudre, puis je vais mettre aussi la poudre médium. Oui, donc ce que... La médium beige qui est juste ici. Moi, j'aime bien mélanger les deux. Si vous avez à utiliser... Si vous n'utilisez pas la médium comme fond de teint, parce que, bien entendu, c'est une poudre fond de teint à la base, donc beige médium, puis beige clair, si vous ne les utilisez pas comme poudre fond de teint, vous les mélangez ensemble. Idéalement, c'est de faire un mix des deux, comme ça. Et si, comme en ce moment, il n'y a pas la poudre HD, vous pouvez aussi prendre la poudre médium. Oui, oui, exactement. Mais si vous avez la poudre HD, je viens tout le temps mélanger les deux idéalement. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, écoute. Je capote. 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 Oui, c'est un primer. C'est exactement un primer. Oui, exactement. C'est ça. Parce que moi, je ne suis pas un fan de primer. Parce que, des fois, le mot primer, c'est que ça vient, bon, ça vient, comme dissimuler les pores de peau. Ça vient, des fois, matifier la peau, tout dépendamment des primers. Ça, là, c'est vraiment… Je ne veux pas nécessairement dire un primer, parce que c'est vraiment un perfecteur de teint pour venir enlever, pour venir vraiment préparer la peau à recevoir le maquillage et faire en sorte que le maquillage ne reste pas en surface. Parce que souvent, les gens qui n'aiment pas les fonds de teint, c'est que leur peau n'est tellement pas bien hydraté ou est tellement déshydraté que le fond de teint reste en surface. Là, ça fait kéki, ça fait épais. Puis, ça fait comme si le fond de teint n'est pas beau, ne devient pas une deuxième peau. Puis, c'est pour ça qu'avec ce produit-là, vous n'aurez pas ce problème-là avec les fonds de teint. Bien, on le voit. Tu sais, on voit bien sur ma peau. C'est une deuxième peau. Vraiment, exactement. Le fond de teint devient une deuxième peau et c'est ce que le fond de teint devrait faire. Tout le monde devrait porter un fond de teint, peu importe la peau. Tout le monde devrait avoir un fond de teint. On peut l'appliquer aux doigts, mais attention, juste pour ne pas… Tu sais, assurez-vous que vos doigts soient propres pour ne pas contaminer votre produit. Comme avec tout produit, c'est ça, exactement. Bon, Joanne, elle demande si c'est comme une crème de jour. C'est mieux qu'une crème de jour. Je veux juste dire quelque chose. Tu sais, dans une crème, on a très peu… Dans une crème du commerce, on a très peu d'actifs en tiage pour la peau. On a au mieux… Tu sais, entre 2 et 10 %. Nous, dans notre sérum, on a 100 % d'actifs en tiage. Dans l'hydratin, vous n'avez pas cette densité d'actifs en tiage-là. Vous l'avez dans le sérum que vous mettez avant. Mais ici, si vous aimez les crèmes de jour, vous allez avoir une crème de jour absolument merveilleuse. Parce que oui, c'est un 100 % d'actifs, mais pas en tiage. C'est que dans les crèmes, normalement, il y a des émulsifiants, il y a des agents de conservation, il y a des fragrances, il y a des silicones pour arriver à une belle texture. Nous, on est 100 % naturel. Donc, c'est hallucinant comment votre peau va vous remercier. Mais si vous voulez de l'actifs en tiage, c'est dans le sérum que vous l'avez. Voilà. Ça, c'est des résultats instantanés. Tu comprends? Regarde qui t'écoute. C'est dans le sérum, Marc. Ah, Marc. J'ai pas vu. Mais oui. Allô, allô. Et ta maman veut l'hydratin aussi. Allô, Marc. Marc, il va sûrement me demander de l'utiliser sur lui ce soir. Tu vas voir. Marc, il est très chouchou, Marc. On se voit tantôt, Marc. On peut l'acheter en ligne sur maisonjacente.ca pour l'instant. C'est en ligne seulement. Exactement. Puis, il y a Karine qui nous demandait aussi si ça peut aider pour ceux, les filles qui ont les paupières très, très, très grasses. Non, ça ne va pas venir matifié ou ça ne va pas venir comme nécessairement aider pour, c'est ça, les peaux grasses. La peau va aider les peaux grasses. Pour les pores, sachez que la base Lara, elle va resserrer les pores de peau. Donc, oui, c'est une base pour les lèvres, mais vous pouvez l'utiliser sur la zone T. Vous allez voir vos pores se resserrer. Exactement. Donc, on commence le maquillage. Oui, parce que tu dois partir. Donc, ma belle Jacinthe, exactement. Donc, tu as fait ton teint. Oui. Ensuite, on va commencer avec les yeux. Pour les yeux, on va utiliser aujourd'hui nos illuminateurs. OK. Donc, on va faire un petit maquillage quand même rapide avec quatre produits. Donc, soit vous allez utiliser lune rose ou pleine lune, celle que vous voulez, celle que vous avez à la maison. Lune rose. Je file comme ça. Tu fais lune rose, parfait. Allons-y avec lune rose. Parfait. Donc, tu vas utiliser lune rose avec ton pinceau, en ma paupière, bien entendu, numéro un. Parfait. Et tu vas venir l'utiliser, mais on ne vient pas de tapoter. On vient vraiment lécher le produit sur toute la paupière au complet, au niveau, en haut des cils jusqu'en dessous des sourcils. Je me place les cheveux parce que moi et Marc, on a une compétition de cheveux. Je vous donne nos petits insights. À chaque fois que je vois Marc, je suis comme « Ah! » J'aime tes cheveux. À chaque fois qu'il me voit, il aime mes cheveux. Je vais vous écouter ce soir. Oui. Et Antonella, j'apprécie. Tu sais, Antonella, elle est là à chaque live. Comment tu fais pour être là, la première arrivée? Puis, elle a déjà passé sa commande. C'est vraiment gentil. J'apprécie beaucoup. Pour les pores dilatées, Moi, avec ma rose, là, maintenant, ma rose est de garde aussi. C'est comme ton chien à jante. Donc, pour les pores dilatées, ce n'est pas l'hydratin. L'hydratin, c'est pour pulper les cellules de la peau, pour venir lisser la peau. Exactement. Pour resserrer les pores de peau, utiliser la base Lara. Et quand on aura le masque miel, le gel, c'est beau. Puis, quand on parle de base Lara, là, c'est vraiment sous le format, ben, oh my God, j'ai pris le, j'ai pris n'importe quel au hasard, c'était la base Lara. La base Lara est vraiment sous forme de rouge à lèvres, là. Donc, c'est vraiment une base pour les lèvres. Puis, on vient tout simplement, au doigt, venir tapoter la base sur les lèvres. Exactement. Donc, je vois que tu as bien apprêté ton oeil avec l'une rose. Donc, l'une rose qui est notre illuminateur. Là, maintenant, tu vas utiliser un autre produit qu'on utilise généralement pour le teint. Mais on va utiliser noté. Noté, on va l'utiliser dans le creux de l'oeil. J'aime tellement, tellement, tellement noté, là. Écoutez, l'une rose notée, c'est comme deux masts à avoir. Alors, sachez aussi que si vous prenez cinq produits de maquillage, ils tombent tous à 50 %. 50 %. C'est le temps de faire le virage naturel. Et vous allez utiliser votre question-parle numéro 2. Donc, l'estomparle numéro 2. Et ce que tu vas faire, tu vas venir faire tes trois petits points, comme à l'habitude. Puis, tu vas venir dans le creux, mais tu vas légèrement. Tu sais, des fois, je te fais monter légèrement vers le haut. C'est ce que je vais te faire faire avec noté. Donc, tu viens faire tes trois petits points. Tu vas dans le creux et ensuite, après le deux, troisième mouvement, tu commences à monter légèrement vers le haut pour venir faire en sorte qu'il y ait une belle transition entre le plus foncé de noté et le plus léger vers le haut. Merveilleux! Voilà. Tu vas garder exactement le même pinceau. Ah non, tu sais quoi? Je vais te faire définir un peu plus. Donc, on va utiliser justement l'estomparle numéro 1. Est-ce que je l'ai ici? Je pense qu'il me manque l'estomparle ici. Donc, tu vas prendre l'estomparle numéro 1. Et tu vas venir avec Stone, qui est un ordre de... Oh mon Dieu! De déchoucheur. Juste ici, Stone. Donc, qui est encore une fois une couleur de transition au même niveau que Dulcé, qu'on utilise souvent, ou même que Oud, qu'on vient utiliser aussi souvent. Mais cette fois-ci, on va utiliser Stone. Donc, Stone qui est une couleur mat. Puis, on va utiliser l'estomparle numéro 1. Puis, tu vas vraiment venir comme... On va faire le trois-quarts de l'œil. Donc, plus dans le creux de l'œil. Puis, on va faire à peu près le trois-quarts. Donc, on commence un point au coin externe. Puis, on vient vraiment là au trois-quarts de l'œil. Donc, on ne vient pas jusque dans le coin interne de l'œil. Donc, tu viens vraiment définir légèrement ton creux. Puis, ensuite, on va venir le descendre vers le bas. Alors, on va venir... Quand je dis qu'on va venir le descendre, on va le descendre vers le coin de l'œil. Donc, on va venir fermer le V, tout simplement. Voilà, comme ça. Tout beau, tout joli. Tout en douceur. Écoute, ça, c'est... Bien, justement, je te parlais de Lara. Je te parlais de Lara jeudi. Un maquillage quick, quick, quick que j'avais fait. Et c'est ce maquillage-là que j'ai fait. C'est cool. Donc, j'ai voulu préciser, mais j'étais trop excité par rapport à l'hydratin. Je te le dis, là, c'est... Écoute, je m'en mettrais aux quatre secondes, notamment, que je l'aime. Je suis content. Il s'appelait au fond que tu voulais ce parfum-là. Oui, exactement. Mais un parfum qui reste quand même subtil. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les crèmes qui sont trop, trop, trop fragrantes, vous allez adorer l'hydratin. Je le sens plus, moi. Non, mais c'est ça, exactement. Je ne voulais pas que le parfum reste. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a un parfum d'argan dans nos fonds de teint aussi. Tu sais, je ne voulais pas qu'il y ait trop de parfums qui se mélangent non plus. C'est pour ça. Tu sais, moi, tu me connais. J'aime bien utiliser des collections. Ça fait que c'est pour ça que l'eau teint a le même parfum que l'hydratin. Et l'hydratin que le nettoyant pinceau. Et puis ça, j'aime garder ça en collection. Ça, c'est moi. Ça fait que c'est pour ça que je ne voulais pas que ça soit trop… Ça, c'est moi. Non, mais ça, c'est moi. C'est vrai. Je déteste. Moi, je suis un malade de parfum. Tu sais, moi, quand tu ouvres la porte de ma maison, il faut que tu sois assommé d'odeurs. Moi, j'ai la phobie que les gens rentrent chez moi et que ça sente désagréable ou que ça sente le chien. Ça fait que, tu sais, je veux dire, je suis très parfum. Mais ça sent bon. Mais je ne le sens plus sur la peau. On le sent au moment de l'application. C'est parfait. Quand on parle de parfum, ce sont des formules d'huile essentielle. Ce n'est pas des parfums synthétiques. On est contre les fragrances, évidemment. C'est ça. Bien entendu, oui. Puis pour les peaux fragiles, la tendance bouton, c'est parfait. Ce qui n'est pas bon quand on a tendance à faire des boutons, ce sont les dérivés de pétrole et les silicones parce que ça bouge les pores de peau. Exactement. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Maintenant… Et le pourquoi d'utiliser du bon maquillage parce que, justement, il n'y a rien qui bloque plus. Tu sais, je veux dire, c'est le fun d'acheter un fond de teint en pharmacie. C'est très… C'est pas coûteux. C'est pas… Mais ça reste sur la peau et ça vient bloquer vos pores de peau. Et ensuite, on se demande, tu sais, les gens investissent beaucoup sur des soins de peau, pensant que, étant donné que ça vient… C'est le premier produit qu'on met sur notre peau, donc ça crée comme une barrière. Non, 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 non. La peau, elle vient absorber les produits. Puis quand on met des produits synthétiques, comme du maquillage synthétique, ça vient bloquer les pores de peau. Les silicones, c'est horrible. Le pourquoi, ah oui. Le pétrole, ça arrive souvent en deuxième lieu dans les ingrédients, puis ça bouche toutes les pores de peau. Donc, poing noir, bouton… Même chose pour les shampoings, je veux dire… Les shampoings, les silicones… Si vous avez un shampoing avec du silicone, vos cheveux vont être tellement silky. Vous allez capoter à première utilisation. Après ça, votre cheveux est saturé de silicone et c'est épouvantable. C'est très, très, très… Bien, quand vous les enlevez, si vous utilisez nos shampoings pour vous enlever les silicones, vous vous retrouvez avec des cheveux de foin. Parce qu'ils n'ont pas été… Tu sais, ils sont juste enveloppés comme de plastique. Donc, ça prend quelques… Ta mère te passe un message que c'est sa fête bientôt. Oui, je sais. Je vais passer ce message après-entour. Donc, on va finir le maquillage des yeux avec une ombre à paupières qui est, excusez-moi, qui est juste ici, qui est longo. Ah, parfait. Et tu vas venir utiliser l'ombre à paupières numéro 2. Là, on va venir tapoter sur la paupière. Donc, tu vois… Est-ce que tu vois où est-ce qu'il tresse un peu de lune rose? Oui. Exactement. Donc, c'est la partie où est-ce qu'on va venir mettre longo. Donc, la partie la plus lumineuse sur notre paupière mobile, on va venir mettre longo. Puis… Mais par contre, on va laisser notre coin interne lumineux. Tu comprends? Fait que exactement… Là, est-ce que c'est longo que tu utilises ou chocolat? Ça semblait être chocolat tout d'un coup. Ah, excuse-moi, excuse-moi. C'est chocolat, hein? T'as raison, t'as raison. Donc, Jacinthe utilisait chocolat juste ici. C'est longo. Excuse-moi. C'est légèrement plus fort. Excuse-moi. Mais non, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je fais? Dieu. C'est pareil. Mais mets un peu de chocolat sur l'autre côté. Puis après ça, viens mettre longo un peu par-dessus. C'est quand même… Ben oui, exactement. Mais je connais mes couleurs quand même. Bravo. C'est ça que j'ai vu. Ben oui, tout de suite. Mais donc, pour sel et voyard, on adapte le maquillage. Donc, on peut utiliser un peu de chocolat si vous voulez. Ça va venir intensifier un peu le maquillage. Si vous voulez que ça soit en toute légèreté, vous utilisez seulement l'ongo sur la paupière mobile. Mais c'est tout aussi joli, là, Jacinthe. Oui. T'as de l'air déçue. Non, 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 pas du tout. Mais c'est parce qu'il en reste un peu sur ma… Si on fait une erreur, on essaie d'enlever le plus possible l'erreur sur le pinceau pour pouvoir… Tu sais, tu peux prendre en fait ton estompeur, puis tu pourrais venir tout simplement comme estomper la couleur que t'aimes un peu moins. Mais regarde, c'est joli. Mais c'est très joli, exactement. Donc, pour intensifier un peu, on utilise chocolat. Erreur de Jacinthe. Sinon, si vous voulez garder ça tout en douceur, on utilise seulement l'ongo sur la partie de la paupière mobile. Voilà. Je vais te laisser… Là, j'avais pas mis de crayon. Vous pourriez mettre du crayon si vous voulez venir définir. Par contre, j'avais mis beaucoup, beaucoup de mascara. OK. Donc, à toi de mettre beaucoup, beaucoup de mascara, de venir recourber vos cils. En passant, celle qui demandait pour avoir le recourbe cils de Jacinthe, je sais qu'il est disponible encore chez Sephora. Ah, cool! C'est la collection Sephora Utopia. U-T-O-P-I-A pour celle qui est intéressée pour le recourbe cils que j'utilise aussi. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs. Il va vraiment très bien. Oui. Mais peut-être qu'on nous sortirons à un Maison Jacinthe bientôt. Mais alors, on va finir les petits feux qui nous restent à éteindre. Puis après ça, une fois que… Avant que le feu te foret pogne, on va éteindre nos petits feux. Parce que j'ai de la misère à souffler aussi un peu. Donc, j'imagine à quel point tu dois avoir de la difficulté à souffler. Parce que moi aussi, j'ai un peu de difficulté à respirer, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui met la pression? C'est vous à la maison. Dans le sens… C'est pas vous qui nous mettez de la pression. C'est que je pense à vous. Puis, je veux tellement comme vous faire plaisir. Puis, je veux tellement que vous ayez vos produits. Que, tu sais, je suis comme… Mais on travaille très fort et tout devrait arriver. Dans l'ordre… Je sais pas. Et quelqu'un… Je suis contente qu'il a dit France. Bon, il y a quelqu'un qui est content de voir que je me trompe. Je me trompe très souvent. Et oui, c'est le fun. Même quand je mets mon mascara, puis que je m'accroche un peu partout, du rouge à lèvres. Tu sais, Marco nous montre quoi faire quand on s'est trompé. Fait que c'est chouette. Et d'ailleurs, je viens de me mettre du mascara ici. France, elle dit qu'elle vient de… qu'elle nous découvre en ce moment. Coucou! Ça, vous l'aviez jamais vu. C'est ma petite victorieuse. Ma petite victorieuse, d'amour. Donc, France nous découvre. Elle dit, par quoi commencer? Côté maquillage? Oui. Bien, moi, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, moi, j'adore les belles peaux. Fait que tu sais, moi, c'est sûr que je recommanderais un bon fond de teint, soit le fluide ou le fond de teint crème. La différence entre les deux. Moi, j'utilise le fond de teint crème. Je trouve que c'est moins… Tu sais, c'est moins riche que le fluide de teint. Et on ne le sent vraiment pas. Et il camoufle super bien. Puis, il est vraiment beau. Il est naturel. Il est très versatile. Pour ça, il est très versatile. On peut avoir un fini très, très léger. On peut le mixer à l'hydratin. Non, 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 non. Peut-être pas le mixer à l'hydratin. Parce que c'est vrai, il y a une base de… Non, on ne peut pas faire ça. Donc, il peut être mixé avec la mousseline. Mais c'est avec… En fait, c'est pas vrai. Bien oui, c'est vrai, on peut le mixer avec la mousseline. Mais maintenant que vous allez voir, l'hydratin est tellement… Écoute, il est tellement parfait. On n'en met pas beaucoup. Puis, tout de suite, on sent le pot en… Si vous mettez votre fond de teint crème, vous pouvez avoir un fini très, 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 très léger. Mais il peut être aussi très couvrant si on vient tapoter le produit sur la peau. Donc, c'est sûr, je commencerai avec un bon fond de teint. Donc, fluide ou fond de teint crème. Moi, j'ai pris un numéro 5. Marco est un numéro 4. Oui, exactement. Puis, ensuite, j'aime beaucoup noter. Je trouve que c'est un beau produit qui est versatile aussi, qu'on peut venir utiliser sur les yeux comme aujourd'hui. Bien entendu, pour venir réchauffer la peau. Parce qu'une fois qu'on a utilisé notre fond de teint, il y a plein de gens qui font comme… Ah, moi, je n'aime pas ça du fond de teint parce qu'on dirait que ça me blanchit ou quoi. Non, non, ça ne vient pas vous blanchir. Ça vient tout enlever les imperfections. Ça vient préparer votre visage, unifier votre visage. C'est comme un cannevas blanc, tu sais, quand on peint sur notre mur et après, on est prêt à… Bien, je vais le mettre maintenant, Marco, comme ça, on va le voir. Parfait, super. Donc, vous allez voir que c'est pour ça que ça nous prend quand même un produit comme noté, qui est notre poudre bronzante, notre terracotta. Là, vous voyez, ça vient tout de suite réchauffer le visage et ça vient tout de suite redonner un peu de forme au visage et de couleur. Donc, le jacinthe l'utilise de façon très légère avec le pinceau poudre. Mais si vous voulez définir légèrement les joues un peu plus, c'est avec le pinceau illuminateur. On vient vraiment définir. Voilà. L'hydratin est vraiment conçu pour les peaux plus matures. C'est sûr que la sensation est vraiment… Mais si vous avez une peau mature, quelqu'un a posé la question, c'est parfait. Ah, carrément, carrément, carrément. Mais les jeunes, vous allez adorer ce produit-là parce que votre maquillage va rester parfait glowy. Tu sais, les jeunes adorent que les peaux soient très, 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 très lumineuses et c'est ce que l'hydratin va apporter, bien entendu, au maquillage. Donc, bien c'est ça. Donc, je parlais d'une poudre terracotta. Donc, peut-être comme noté qui pourrait être très joli pour vous aussi pour commencer. Puis ensuite, moi, je dirais comme un duo d'hommes à paupières. Donc, Stone et Longo, c'est vraiment fantastique, mais elles sont toutes merveilleuses. Puis, France, si vous prenez cinq produits maquillage, les vernis sont compris là-dedans, les rouges à lèvres, vous allez avoir 50 % de rabais sur tous les produits. Oui, exactement. Mais c'est tellement facile. Tous nos hommes à paupières, nos 20 hommes à paupières sont vraiment user-friendly, sont vraiment faciles et se mixent très bien entre elles. Donc, écoutez, peu importe le duo. Je vais juste… Je vais remettre comme… Une homme à paupières pâles, puis une peut-être de transition au plus foncée. Quand je dis duo, là, c'est… Prenez pas deux pâles, là, par exemple. Non. Fait que c'est prenez une pâle, puis une plus foncée pour venir faire le maquillage. Puis là, je vais juste mettre… Regardez ici. Lune rose. Parce qu'on a mis lune rose sur les yeux. Je veux juste vous montrer comment c'est beau quand on vient l'appliquer après ça sur les joues. Exactement. L'hydratin, on le met avant le maquillage. Oui, exactement. C'est vraiment pour venir préparer. Donc, avant même qu'on commence l'application du fond de teint, on vient mettre l'eau teint et ensuite l'hydratin. Et ensuite, on est prêt. On peut tout de suite commencer. On n'a pas besoin de laisser pénétrer ou quoi que ce soit. On peut tout de suite utiliser nos fonds de teint sur la peau tout de suite après l'application de l'hydratin. Et, en France, on a vraiment des beaux pinceaux aussi. Les 13 pinceaux sont à 75 $. Ça fait vraiment la différence sur un bout. Juste préciser, c'est 12 pinceaux, mais il y a un pinceau à deux embouts. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 13 pinceaux. Donc, pour ceux qui reçoivent 12 pinceaux, il ne vous en manque pas un. C'est vraiment qu'on calcule le pinceau sourcil comme un double. Donc, on dit 13 pinceaux. Voilà. Donc, là, tu as fait tes sourcils. Tu as tout fait, en fait. Ça fait qu'il resterait juste le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, qu'est-ce qui te tente? J'avais utilisé Bliss sur Lara, mais à toi de choisir. Je veux dire, avec des yeux comme ça, pour vraiment permettre exactement du plus foncé au plus pâle. Je pense qu'il y avait des rosé aldé. Je vais montrer Bliss que tu avais utilisé, mais je vais prendre le rosé aldé. Parfait. C'est pas le problème. Puis, donc, c'est ça. Il y a encore des gens qui demandent. L'hydratin est vraiment, pour le moment, disponible exclusivement en ligne. Et à partir probablement de la fin de la semaine prochaine. Non, de cette semaine. On est déjà dimanche. Oh mon Dieu, le temps passe vite. À la fin de cette semaine, vous pourrez probablement vous les procurer. Voilà, ça c'est Bliss. Ça c'est Bliss que Marco a utilisé. Puis moi, je vais y aller juste parce que j'ai besoin d'avec rosé aldé. Parfait. Pas de problème. Puis écoutez, lancez-vous parce que vous allez capoter sur ce produit. Vraiment. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu vois, c'est tout en légèreté. En tout cas, comment tes yeux ressortent quand même vraiment bien. Moi, vraiment, notez, puis la lune rose, je les trouve superbes. Puis le reste, tu as utilisé Stone qu'on aime beaucoup. C'est un beau, tu sais, c'est château-là aussi, c'est beau. Ouais. Karine, le fond de teint que Jacinthe a utilisé aujourd'hui, c'est le fond de teint crème numéro 5. Numéro 5, puis elle est venue réchauffer, bien entendu, son visage avec nothing. Puis l'illuminata, c'était lune rose. Lune rose, je l'ai utilisé aujourd'hui. Oui, on utilise beaucoup le pinceau à lèvres. Surtout quand on met des… Des couleurs plus foncées. Oui, plus foncées. En fait, c'est que souvent, les gens vont, tu sais, ils ont l'habitude de prendre leur rouge à lèvres, puis de le mettre, puis ils sont capables de quand même bien le mettre. Mais le pinceau à lèvres, c'est sûr que c'est bien, parce qu'on peut vraiment venir définir le contour des lèvres. Et moi, je ne suis pas capable de bien mettre mon rouge à lèvres. Donc, voilà. Donc, c'est très joli. Donc, voilà sur les yeux. On se rappelle que Jacinthe, elle, a mis chocolat sur la paupière mobile. On le voit plus, là. Léger, léger, léger. Léger, léger. Puis, on aurait mis Longo par-dessus. Puis, pour ceux qui ne voudraient pas utiliser chocolat, qui ont juste Longo, puis seulement utiliser Longo sans problème. Non, mais j'aime bien dire que tu as fait une erreur. Oui, le monde aime ça aussi. Je fais très souvent des erreurs. Je ne sais pas pourquoi le monde, ils disent que tu n'es pas parfaite. Je le sais tellement que je ne suis pas parfaite. Je n'ai jamais dit que je n'étais parfaite. En fait, c'est une erreur, non? Ce n'est pas une erreur. C'est une erreur? Je vais juste montrer, parce que quelqu'un demande comment on utilise le nettoyant pinceau. Donc, non. Ah oui. Le pinceau fond de teint crème, par exemple, on va vraiment vaporiser dedans. Exactement. On vaporise sur les fibres et après, on vient. Tu sais, pour celles à la maison qui ont, par exemple, une espèce de torchon, une serviette, plus le morceau de tissu va être rigide, mieux ça va nettoyer. Donc, c'est mieux qu'un mouchoir. Qu'un mouchoir, exactement. Moi, je déteste utiliser des mouchoirs parce qu'on laisse des petites fibres. Donc, au pire, utiliser comme des papiers essuie-tout ou bien un torchon, simplement. Une débarbouillette. Une débarbouillette, c'est ce qui nettoie le mieux vos pinceaux. Fait que gardez-vous une débarbouillette que vous allez garder vraiment, que vous allez pouvoir mettre au lavage, puis ça va être votre débarbouillette torchon pour vos cosmétiques. Avec une débarbouillette, moi, souvent, je prends une débarbouillette pour laver mes pinceaux parce que ça vient vraiment comme enlever tout, 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 tout le maquillage qu'on ne veut plus sur nos pinceaux, sur les fibres. Parce que sur un tissu, ça glisse. Donc, ça ne vient pas, ça ne vient pas, ça peut laver, mais ça ne l'a pas aussi bien. C'est vraiment un charme de nettoyer avec un nettoyant. Oui, exactement. Donc, on shake le produit. On shake le produit. Même pour l'autin, on le précise. Il faut vraiment venir bien, bien shaker le produit avant de l'utiliser sur notre visage. La même chose pour le nettoyant pinceau. J'aime bien shaker. Et exactement, on vient vaporiser sur les fibres. Pour les petits pinceaux, on vaporise notre tissu puis après ça, on vient juste... Ah, je viens même, moi, je vaporise tout le temps sur les fibres. Je viens saturer les fibres puis je viens, oui, 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 exactement. Parce que dans le fond, on ne veut pas que notre tissu absorbe nécessairement. C'est comme, on peut vaporiser sur les fibres. Parce que c'est... Ben, regarde, c'est même écrit vaporiser le nettoyant sur les fibres synthétiques. Je préfère vraiment vaporiser parce que... Ben, c'est toi qui l'écrit, tu me ferais. Exactement. C'est même écrit et il sort de... Ben non, mais dans le sens que je me disais, coudonc, on a-tu dit vaporiser sur le tissu? Ben non. Fait qu'on vient vraiment parce que tout le produit va sur les fibres. Tu viens saturer les fibres de produits. C'est intelligent, non? Oui. Donc, voilà. Ça sent bon. Voilà. Ça sent vraiment bon. Ça sent bon. Écoute, on va pouvoir inventer un nouveau mot pour « ça sent bon ». C'est comme, ça n'a pas de sens. Ça fait juste pas de sens, là, quand même que c'est... C'est délicieux, c'est merveilleux. Ça fait du bien. Je m'en vais travailler. Je m'en vais embrasser, Marc, pour vous, à la maison. Cool. Fait que regardez-nous à la télé ce soir. Oui. Nous sommes en direct à partir de 7 heures, notre deuxième direct. On a plein de belles surprises pour vous. Et bien entendu, on fera de super maquillage pour vous. Et prends des photos, Marco. Marco ne prend pas de photos. Je suis un gars occupé. J'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps de prendre des photos, non. J'ai pas le temps. Je suis nul. Donc, je vous embrasse. Merci beaucoup. On se voit bientôt, j'espère. Je ne peux pas vous dire quand, mais on va se voir bientôt. Merci d'avoir pris le temps ce matin. Ça fait plaisir. Oh, il est déjà rendu 10h30. Je me sens bien. Je me sens. C'est parfait. Ça fait du bien, cette journée. Merci, Marco. Bonne journée. À la maison. Merci pour tout. Puis, on se parle très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.